Salut, c'est Lingen Sia, auteur du guide du blogueur. Et dans cette vidéo, nous allons faire une revue de Mail Pro. Donc, c'est un outil pour envoyer des emails. C'est un outil, ce type d'outil est indispensable pour développer un business. Récupérer les emails de nos prospects est indispensable parce qu'on veut les recontacter. On veut créer une relation pour leur vendre un produit. Si on n'a pas leur email, on va courir après eux sur les réseaux sociaux. Et puis, ce sera à Facebook, à YouTube de décider s'ils voient notre contenu ou pas. Alors que si on a un email, le but, c'est d'envoyer des emails régulièrement. Et on sait qu'à peu près 20% des emails sont ouverts. Donc, quand j'ai 100 personnes et que j'envoie un email à ces 100 personnes, il y en a 20% qui vont ouvrir. Et d'ailleurs, il y a toujours une fonctionnalité où on peut envoyer à ceux qui n'ont pas ouvert. Alors que sur les réseaux sociaux, partout ailleurs, c'est aléatoire. Donc, c'est important d'utiliser un outil. Et on ne va certainement pas envoyer des emails avec notre Gmail 1 à 1 avec les gens à nos prospects. C'est hors de question. Il nous faut un outil performant, spécialisé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de vous présenter MailPro. Alors, cette vidéo est sponsorisée par MailPro. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous partager comment cet outil fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser. Et en fait, la particularité de MailPro, c'est que vous pouvez commencer gratuitement. J'utilise moi d'autres outils, mais qui commencent tout de suite à 29 $, 50 $ par mois. Donc, si vous démarrez pendant 6 mois et que ça traîne, voilà, vous allez dépenser une centaine, 200 € pour rien, entre guillemets. Alors que MailPro va vous permettre de créer vos premiers emails, de tester un peu comment votre business va tourner pour 0 €. C'est parti, on y va. Je vous montre à l'écran comment ça marche. On va passer en revue quelques fonctionnalités. Donc, ici, il y a une page de présentation des fonctionnalités. Donc, créer une newsletter. Voilà, c'est un outil de création de newsletter, rien d'exceptionnel. Moi, ce que je vais vous recommander, voilà, il propose beaucoup de templates, de graphismes. Moi, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer, d'utiliser un email le plus simple possible. C'est ce que font les marketeurs, c'est ce qui marche. Et voilà, vous économisez du temps et de l'énergie. De le connecter à votre WordPress. Alors, on ne va pas passer en revue exactement toutes les fonctionnalités à fond, mais il y a évidemment la fonction d'autorépondeur. Alors, le rappel, très important. Ça, c'est vraiment la clé de toutes les entreprises web qui fonctionnent et qui tournent en automatique, du moins en partie. C'est que quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter, il va pouvoir recevoir une séquence d'emails que vous avez prédéfinie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à lui envoyer manuellement un email. Il est hors de question de faire ça. Donc, on peut automatiser ça avec Mail Pro. Il y a les statistiques, ça comme tout, bons outils. Alors, on va rentrer dans le détail. On va voir comment ça fonctionne. Donc, quand on est là, il suffit juste de cliquer sur Créer un compte. À tout moment, on peut les appeler. Ça, c'est toujours très chouette. Donc, moi, je vais créer un compte avec cet email-là. Voilà, l'inscription est très simple. Quand on s'inscrit, on a 500 crédits gratuits, c'est-à-dire 500 envois d'email. Prochain. Et là, tout de suite, ça commence. OK, on est bien. Rassurant. Alors, évidemment, ils vont nous demander de vérifier l'email. Mais au moins, on peut commencer à utiliser l'outil. Alors, je le fais sur mon autre écran. J'ai juste reçu un email où on me demande de valider votre compte. Il suffit juste que je clique sur Valider votre compte. Et puis, c'est réglé. J'ai simplement reçu un email. J'ai cliqué. Et puis, voilà, il me met Validation Réussie. Alors, ici, il me présente un petit peu. Il me fait un petit tour de présentation. C'est toujours sympathique. Le chat, toujours disponible et prêt. Ça, ça peut être vraiment sympa quand on est un peu perdu. Tout de suite, on nous présente le moyen d'envoyer un email. Donc, envoyer un email, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par le plus simple, le plus simple, le plus simple possible. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir au début. Message ajouté. OK. Utiliser le Builder. Donc, vous avez les modèles dont je vous parlais, des modèles que vous pouvez enregistrer. Je vous recommande vraiment de commencer avec le Builder. Simple, propre. Voilà. Moi, j'enlève même cette image-là. Et je garde juste le texte. OK. Et là, je clique. Bonjour, c'est Lingen. A envie de te retrouver aujourd'hui. Si on veut mettre un lien, par exemple, vers mon blog. Ça marche comme sur tous les outils. C'est très, très simple. Voilà. C'est parti. Donc, mon email, là, techniquement, alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais techniquement, il est prêt. Il suffit juste que je mette un objet. sujet, bonjour. Une fois qu'on a terminé le message, ici, on fait sauvegarder et quitter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des emails, n'est-ce pas ? On arrive là, on va faire simple. On va ajouter mon email et on va donner un nom de dossier. Perso, par exemple, mes amis perso. Nouveau dossier. OK. Carnet perso. Et on va créer. Donc, mon carnet est créé avec un email importé. Donc, à chaque fois que vous avez des emails que vous voulez rajouter, vous allez ici, vous allez dans dossier. Le dossier qu'on a créé ensemble. OK. Et ici, il suffit d'ajouter. Ici. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait manuellement, d'accord ? Et on peut mettre plusieurs lignes, évidemment. Mais le but, ce n'est pas d'utiliser ça comme ça. On ne va pas ajouter manuellement les emails. Mais c'est juste pour vous montrer cette possibilité et combien c'est simple à utiliser. Voilà. Je l'importe et l'email est importé. Donc, maintenant, si je retourne dans mon dossier carnet perso, je vois bien qu'il y a deux emails. Les deux emails que j'ai rentrés. Donc, maintenant qu'on a préparé notre message, on a un carnet d'adresse avec des gens à qui envoyer, des destinataires. Je vais aller dans envoyer. OK. Donc, on va aller dans campagne. Ici. Alors, à qui on va envoyer ? Vous voyez, il y a le dossier carnet perso et je choisis le carnet que j'ai appelé perso et il y a deux emails. Je choisis le message que j'ai créé précédemment ici que j'ai appelé coucou et ma campagne, je vais appeler joyeux Noël. OK. Admettons, c'est Noël. On va faire une campagne de Noël. OK. Ça, on laisse cocher. Il met une expédition. Donc, qui envoie ? C'est ça. On laisse. On ne touche à rien. Ça aussi, on ne touche à rien. Et donc, quand est-ce qu'on veut l'envoyer ? Et après, on peut planifier. Par exemple, si je veux l'envoyer demain matin, automatiquement à 5 heures du mat. Je ne vais pas me réveiller à 5 heures du mat. Je le planifie, mais je vais faire maintenant. Ici, je peux cocher ça et automatiquement, et cette fonctionnalité, elle est assez rare, c'est vraiment propre à Mail Pro. c'est qu'au bout de 2 jours, si j'ai envoyé à 100 personnes et qu'il y a 80 personnes qui ne l'ont pas ouvert, 2 jours après, ces 80 personnes qui n'ont pas ouvert l'email vont recevoir à nouveau l'email. OK. Et donc, on fait envoyer. OK. Donc, dernière vérification. Le message, c'est bien le message que j'ai nommé coucou, adresse d'expédition. Voilà. Et là, si je clique sur envoyer 2 emails, c'est parti. En ayant testé beaucoup d'outils, c'est rare les outils où ça va aussi vite. OK. Là, j'ai envoyé des emails déjà. Alors, je vais vous montrer l'email que j'ai reçu. Voilà. Coucou. Vous voyez, ça, c'est l'email que j'avais envoyé. C'est super rapide, c'est super efficace et rien que pour ça, un grand, grand, grand bravo. Donc, j'ai 500 crédits gratuits. Donc, voilà, ça part, j'ai envoyé 2 emails. Et en fait, on peut payer à la carte et ça, c'est pas mal du tout parce que 500 emails, ça peut aller plus ou moins vite. Et après, on peut payer à la carte. on achète des crédits pré-payés, c'est-à-dire, j'envoie 1 000 emails pour 10 euros. J'envoie 10 000 emails pour 100 euros. Ça, c'est un abonnement où tous les mois, je paye ça. Plutôt tous les ans, je paye ça et je peux envoyer ça comme email. Donc, c'est un peu plus rentable financièrement, mais c'est un peu moins flexible. Donc, je vous propose, le mieux, c'est de commencer par les crédits pré-payés. Bravo, en tout cas, Mail Pro pour la flexibilité qu'il nous offre. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer comment on envoie un message. On a vu que c'était simple, qu'on a pu le recevoir. Ça fonctionne très bien. Et puis, je voulais donc vous montrer les statistiques. On voit bien ici, deux emails envoyés, deux transmis, un qui a été ouvert. Donc, toutes les statistiques. Et ça, c'est très important de connaître ces données-là pour savoir si on a bien fait notre travail et si nos emails seront bien arrivés à destination ou pas. Je voulais vous montrer aussi qu'en termes de RGPD, tout est en règle. Et voilà, c'était la présentation de Mail Pro. J'espère que vous allez tester l'outil. Donnez-moi vos avis en commentaire. C'est totalement gratuit. Donc, vous n'avez rien à y perdre. Et surtout, surtout, pensez à utiliser l'email parce que c'est extrêmement important. Faites tous les réseaux sociaux que vous voulez, mais ne négligez surtout pas l'email par pitié.